Musique Mains sur la bouche, deux doigts sur la tempe, c'est l'un des gestes forts de cette Coupe d'Afrique des Nations, celui fait par Eléopard en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, celui pour soutenir les victimes des violences à l'est de la RDC. Ils n'ont pas gagné cette demi-finale, ils ont rendu fiers tout un pays en terminant quatrième. C'était le meilleur parcours d'Eléopard depuis 2015 et la Cannes en Guinée-Équatoriale. Quand on suit les Cannes, les Euros, les Coupes du Monde, on souffre souvent de la bande-son de la compétition, on se lasse très vite de ces morceaux qui sont matraqués très très fort dans les sonaux. Ici, ça a été parfait, Magic System, la Cannes de l'Hospitalité, l'hymne officiel. Musique Et puis il y a eu également cet hymne non officiel qui s'est imposé, Tam Seer avec le coup du marteau et la chorégraphie qui va avec. Se faire siffler par leurs supporters après une défaite, les footballeurs peuvent à la rigueur l'accepter. Mais se faire huer par leurs propres journalistes après un match nul, c'est la mésaventure qu'ont connue les Black Stars du Ghana à Ebimpe, tenue en échec par le Mozambique. Les joueurs sont passés en zone mixte, saoulés, hués des journalistes ghanéens dont certains ont même cherché à s'en prendre physiquement au staff de la sélection. De quoi pousser la Confédération africaine à sévir et à menacer de sanctions les fauteurs de troubles. Deux pays qui étaient déjà amis mais l'histoire d'amour continue entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il faut dire que les Marocains ont tout fait pour se mettre les Ivoiriens dans la poche en qualifiant les éléphants. Une victoire face à la Zambia 1-0 qui propulse indirectement la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Ils ont gagné en Côte d'Amour dans un pays où les Marocains sont déjà très aimés. Mohamed VI, le roi marocain, a passé beaucoup de temps dans le pays. Les liens économiques étaient déjà très forts. Ils sont maintenant fraternels. Ça s'est vu jusqu'à la finale et Max Alain Gradel qui a défilé le drapeau du Maroc pour célébrer le 3e titre de la Côte d'Ivoire ici à la Cannes. Eric Schell accroupi au bord du terrain, c'est une image que l'on voit souvent. Mais ce jour-là, en quart de finale contre la Côte d'Ivoire, on le voit accroupi. Et le regard fixé vers le sol. À côté de lui, un membre du staff est en train de lui verser de l'eau sur la nuque comme pour un boxeur sonné. Ça montre la solitude du sélectionneur, tout l'investissement qu'il met dans son métier. C'est un métier très difficile qui a d'ailleurs laissé sur le carreau 7 sélectionneurs sur les 24 pays qui ont participé à la Cannes. L'autre moment fort de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la défaite face à la Guinée équatoriale. Il faut avoir vécu ces moments de déception intense des joueurs prostrés dans leur vestiaire pendant plusieurs heures, des supporters qui cherchent à envahir le terrain et des incidents autour du stade des Bimpe. Quand on a vécu ces moments, on comprend mieux la portée de la victoire des éléphants à la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations.